Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à cette édition de Yashab où nous demeurons dans la présence du Seigneur par des cantiques spirituelles. Pour cette édition, nous changeons légèrement alors que j'ai à mes côtés ma très chère épouse Nina. Nina, shalom. Shalom. Nous avons eu à cœur de lire quelques portions des scènes d'écriture et que nous demeurions dans la paix de notre Seigneur en écoutant simplement la parole lue, la parole parlée. Bon temps dans la présence du Seigneur, dans sa parole. Amen. Commençons avec le psaume 24 Psaume de David A l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les flancs. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Pause. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées volontaires, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pause. Psaume 97 L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui. Et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confondus. Tous ceux qui servent les images. Qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Si on l'entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse. A cause de tes jugements au Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il est délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Justes, réjouissez-vous en l'Éternel. Et célébrez par vos louanges sa sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Psaume, chapitre 100 Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume, chapitre 107 Louez l'Éternel Car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi Et qu'il a rassemblé de tous les pays De l'Orient et de l'Occident Du Nord et de la mer Ils erraient dans le désert Ils marchaient dans la solitude Sans trouver une ville où ils puissent habiter Ils souffraient de la faim et de la soif Leur âme était languissante Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Et il les délivra de leurs angoisses Il les conduisit par le droit chemin Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme Car il a satisfait l'âme altérée Il a comblé de bien l'âme affamée Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut Il humilia leur cœur par la souffrance Ils succombèrent et personne ne les secourut Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Et il les délivra de leurs angoisses Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort Et il rompit leurs liens Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté Et pour les merveilles en faveur des fils de l'homme Car il a brisé les portes des reins Il a rompu les verrous de fer Les essencés par leur conduite coupable Et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux Leur âme avait en horreur toute nourriture Et ils touchaient aux portes de la mort Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Et il les délivra de leurs angoisses Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fausse Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires Et qui travaillaient sur les grandes eaux Cela virent les œuvres de l'Éternel Et ses merveilles au milieu de la Bible Il dit et il fit souffler la tempête Qui souleva les flots de la mer Ils montaient vers les cieux Ils descendaient dans la Bible Leur âme était éperdue en face du danger Saisis de vertiges Ils chancelaient comme un homme ivre Et toute leur habileté était anéantie Dans leur détresse Ils crièrent à l'Éternel Et il les délivra de leur angoisse Il arrêta la tempête Ramena le calme Et les ondes se tuent Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apesées Et l'Éternel les conduisit au port désiré Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple Et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens Ils changent les fleuves en désert Et les sources d'eau en terre desséchée Le pays fertile en pays salé À cause de la méchanceté de ses habitants Ils changent le désert en étang Et la terre aride en source d'eau Ils y établissent ceux qui sont affamés Ils font d'une ville pour l'habiter Ils en semencent des champs Plantent des vignes Et ils en recueillent les produits Ils les bénissent Et ils deviennent très nombreux Et ils ne diminuent point leurs bétails Sont-ils amontris Et humiliés par l'oppression Le malheur et la souffrance Versent-ils le mépris sur les grands Les fait-ils errer dans des déserts sans chemin Ils relèvent l'indigent Et le délivre de la misère Ils multiplient les familles comme les troupeaux Les hommes droits le voient et se réjouissent Mais toute iniquité ferme la bouche Que celui qui est sage Prenne garde à ces choses Et qu'ils soient attentifs Et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'éternel Et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'éternel C'est mort Et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'éternel Et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'éternel Psaume 148 Louez l'Éternel Louez l'Éternel du haut des cieux Louez-le dans les lieux élevés Louez-le dans les lieux élevés Louez-le, vous tous ces anges Louez-le, vous toutes ces armées Louez-le, soleil et lune Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses Louez-le, cieux des cieux Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux Qu'il loue le nom de l'Éternel Car il a commandé et ils ont été créés Il les a affermis pour toujours et à perpétuité Il a donné des lois Et il ne les violera point Louez l'Éternel du bas de la terre Monstres marins, et vous tous abîmes Feu et grêle, neige et brouillard Vents impétueux qui exécutaient ses ordres Montagnes et toutes les collines Arbres fruitiers et tous les cèdres Animaux et tout le bétail Reptiles et oiseaux ailés Rois de la terre et tous les peuples Prince et tous les juges de la terre Jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant Qu'il loue le nom de l'Éternel Car son nom seul est élevé Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux Il a relevé la force de son peuple Sujet de louanges pour tous ses fidèles Pour les enfants d'Israël Du peuple qui est près de Lui Louez l'Éternel Psaume 149 Louez l'Éternel Chantez à l'Éternel un cantique nouveau Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé Que les fils de Sion soient dans l'allégresse À cause de leur roi Qu'il loue son nom avec des danses Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe Car l'Éternel prend plaisir en son peuple Il glorifie les malheureux en les sauvant Que les fidèles triomphent dans la gloire Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains Pour exercer la vengeance sur les nations Pour châtier les peuples Pour lier leur roi avec des chaînes Et leur grand avec des cèpes de fer Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit C'est une gloire pour tous ses fidèles Louez l'Éternel Psaume 150 Louez l'Éternel Louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le dans l'étendu où éclate sa puissance Louez-le pour ses hauts faits Louez-le selon l'immensité de sa grandeur Louez-le au son de la trompette Louez-le avec le luth et la harpe Louez-le avec le tambourin et avec des danses Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau Louez-le avec les cymbales sonores Louez-le avec les cymbales retentissantes Que tout ce qui respire loue l'Éternel Louez l'Éternel Louez-le avec les cymbales genção Lourez-le avec les cymbales Louez-le à tes Noues-le avec les whatsils �� Telecour Louez-le avec les écrivaines Musiques afle Louez-le avec les pouvez- 준�aines Tout le 6 Louez-le avec les 50 bilibes Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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